Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais d'un incident technique qui vient de m'arriver que j'ai pu résoudre et que vous pouvez vous aussi résoudre en utilisant la même méthode. Voilà ce qui s'est passé bien tout simplement en me penchant pour ramasser quelque chose de très léger j'ai senti un déclic dans le bas du dos. Un déclic comme si quelque chose avait cassé, craqué et aussitôt une douleur très aiguë comme une pointe de couteau s'est manifestée dans le bas de la colonne à droite. Alors il faut reconnaître que je ne suis pas un perdon de la dernière année et que j'ai une colonne vertébrale qui a déjà subi de nombreux traumatismes et qui est complètement tassée au niveau discal et j'ai comme beaucoup bien sûr de sportifs, de vieux sportifs comme moi, des séquelles de ces chocs qui se manifestent par une arthrose exubérante au niveau de certaines vertèbres, celles qui ont attrapé les chocs. Je me souviens particulièrement de deux traumatismes violents. Le premier c'était en ramassant, en aidant à se relever une personne lourde qui était tombée par terre, qui avait perdu connaissance, c'était ma voisine du dessous et j'ai senti à l'époque, ça monte à 40 ans, une déchirureuse dans le bas du dos et puis ça s'est arrangé. Donc c'était un lamago aigu et comme je vous l'ai déjà expliqué par ailleurs, un lamago aigu c'est une déchirure discale ou une déchirure musculaire ou une déchirure ligamentaire ou les trois à la fois. Et la deuxième fois, eh bien il y a une vingtaine d'années, c'est en essayant de sortir de sa peignoire une personne de ma famille qui ne pouvait pas se débrouiller toute seule et donc il pesait 80 kg et je peux vous assurer de sortir quelqu'un d'une baignoire qui pèse 80 kg et qui ne peut pas céder, c'est un effort très violent pour la colonie artébrale et à cette époque je me souviens de ressentir à nouveau cette douleur fulurante et depuis plus rien, plus rien depuis vingt ans. Et là, en faisant un tout petit mouvement, j'ai senti ce déclic qu'il y a la même douleur qui est revenue. Alors, de quoi s'agit-il ? Eh bien, c'est vraisemblablement le fragment de disque qui a franchi encore une barrière et donc il y avait deux solutions. Soit la gamine était complètement sortie et là je ne pouvais rien faire, soit elle était seulement légèrement sortie, donc c'est un peu une protrusion ou un début de gamine discale où tout n'était pas rompu, il restait encore une petite barrière. Et donc, il faut que j'essaie de rentrer ça, à sa place. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, je me suis mis sur ma table d'éclif, je vous ai fait une vidéo, deux vidéos d'ailleurs sur le sujet et donc lorsque je me suis pendu, j'ai senti la douleur qui augmentait, 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 augmentait et à un moment donné, j'ai senti que tout se relâchait. Donc, apparemment, les choses étaient remises en place. Donc ça, c'était non pas la verticale, mais à peu près à 45 euros. Et je suis parti en vacances et heureusement, j'avais commandé sur internet une table de décompression horizontale. Donc voilà le modèle que je me suis acheté, que je conseille absolument à toutes les personnes qui ont un tassement vertébral, une arthrose avec compression, avec, par exemple, rétrécissement du canal lombaire, etc. Donc, j'ai pratiqué d'abord la table, ensuite la table de décompression et en deux, trois jours, eh bien, j'ai retrouvé absolument toute ma souplesse, plus aucune douleur en deux, trois jours. Par contre, lorsque je me penche en avant, par inadvertance, eh bien, ça se rebloque. Donc, je fais extrêmement attention. Donc, rappelez-vous ce que je vous ai dit. La position qui tue, c'est la position en avant. Donc, je confirme, très dangereuse, surtout si vous avez des antécédents même lointains de l'imbago. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous êtes dans un pays où ne vous pouvez pas avoir de matériel comme nous, nous avons facilement en France, eh bien, vous pouvez vous fabriquer une table d'inversion. Et je vous ai fait un petit dessin. Et vous voyez, cette table, vous pouvez la faire en bois. C'est une table d'inversion dont vous accrochez les pieds. Vous pouvez mettre une ceinture pour tenir le ventre. Et vous vous mettez en inversion. Et vous allez avoir une décompression au niveau de toute la colonne vertébrale. Voilà. Ça, c'était le conseil du jour. Maintenant, si vous pouvez, si vous avez la place chez vous, si vous avez les moyens financiers, achetez-vous une table de décompression, une table j'aime. Ça me fait plaisir et ça me montre que je suis utile. Je vous amène des éléments importants pour votre santé. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications au fur et à mesure de la sortie de mes vidéos. Et enfin, si vous avez des problèmes d'arthrose et que vous voulez vraiment prendre en main votre santé, vous prendre en charge, apprendre les techniques que j'apprends et que j'utilise pour moi-même, vous avez mes formations. Vous avez un lien en bas et vous avez également un lien à la fin de la vidéo. C'est catalogue formation. Vous cliquez, vous avez toutes mes formations avec la description. Il suffit d'appuyer dessus, de vous inscrire dans tout le programme. Alors, il n'y a aucune obligation, bien sûr. Et si vous êtes très intéressé, eh bien, j'ai des packs spéciaux et étaient à des conditions défiant de toute concurrence. C'est terminé pour cette courte vidéo. Merci de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous !